Il y a toujours quand on est compétiteur, et on le voit, il continue à se donner à fond pour progresser, mais c'est vrai qu'il est reconnu, disons, le jeu très clairement, il est reconnu pour sa qualité de jeu exceptionnel, et ce sera donc un Dr Mario face à un Falco sur SBA, visiblement. Eh ben, on a une belle ribambelle de Falco, donc c'est Edelgard, que je ne connais pas. Moi, sur Paris, au niveau des Falco, c'était plutôt le scapeur que je connaissais notamment, que j'embrasse bien sûr. Et en face, Dr Mario, donc du Falco, il a beau ne pas être vétérinaire, je pense quand même qu'il va faire son diplôme au talent, et qu'il va très certainement réussir à trouver de quoi lui voler dans les plumes. Voyons voir, petit upper ici qui met quand même d'excellents dégâts, le side B pour reprendre le contrôle de terrain. On a vu tout à l'heure, non pas Caillou, mais c'est un adversaire qui l'utilisait aussi. Par contre là, malheureusement, quand tu ne mix-up pas sur le bord de terrain, les space seeds sont littéralement des hauts tiers. On parlait de capitaliser sur les erreurs adverses, on le voit ici avec ce side B, qui est puni d'une manière extrêmement forte avec du coup le upbeat de Dr Mario. Et par contre, je me pose des questions, c'est-à-dire que Dr Mario, il s'y frappe sur ses patients, c'est pas comme ça qu'on obtient le diplôme. C'est une nouvelle méthode de médecine. Oui, c'est expérimental, effectivement, des F-Smash dans la tronche, on me tue en voilà. Oh, pas mal, pas mal. Mais offstage quand même, Winder ici, de la part de Vanityk. De la part de Le Degarde qui trouve ce forwarder en droppant un petit peu du ledge pour passer sous les radars. Oh là là là, ici, ça punit très très fort, on n'avait pas grand-chose à perdre ici à tenter sur les F-Smash pour Winder. Et on trouve la stock à 80, il me semble. Donc extrêmement... Non ! C'est trop, c'est trop, Winder ! Mais quand je te dis qu'il est vilain, quand je te dis qu'il est vilain, il ne lui a pas laissé une seule chance, il a pris une situation de reverse, et on connaît les faiblesses de Dr Mario quand il est offstage sur des situations comme ça. Rien à faire ! Cap, side B, un petit détail à garder en tête et tu en parlais, c'est sa recovery, mon pote. C'est très important. Tu t'appelles Falco, tu as l'un des meilleurs full-up du jeu, qui va l'un des plus hauts avec également Greninja. Tu as le FB pour temporiser. Également. Mais c'est vrai que quand la cap, qui est quand même l'un des trucs que maîtrise le plus Winder avec son personnage, eh bien il y a de grandes chances que c'est quoi ce poulet ne soit pas le terme qu'on utilisera pour ce Falco. Heureusement non, ici c'est plutôt se faire KFC cuisiner par le doc. Et c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que, en général, pour conditionner quelqu'un, tu dois avoir plusieurs fois un pattern. Winder, il n'a besoin d'en voir qu'une seule fois. Après, il sait déjà dans ta tête ce que tu vas répéter ou pas, c'est sûr. Absolument. Oh, il a un rolling qui a été tout de suite puni. Tu penses que tu as le retour de terrain ? Forcément non. Tu vas devoir sortir un petit peu du Nice, sortir de ta zone de confort, prendre un peu plus de risques. Et par contre, est-ce que les Falcos ont oublié de jouer Falco ? Je n'ai pas vu beaucoup d'up tilt. C'est très vrai. Déjà tout à l'heure sur le match précédent. Mais au-delà de ça aussi, autre chose, tu n'as pas le droit de rolling face à Winder. Simplement parce que la reward est trop importante. En vérité, il faut capitaliser sur la... Oh là là, ici, on panique un peu. Oui, trop peur. Il a trop peur de Winder. On peut prendre des B. Et c'est un up smash, du coup, qui va être trouvé de la part de Winder. Oui, on a vraiment peur. On dit qu'il capitalise énormément sur les options de panique. Mais du coup, en capitale, une fois, tu fais paniquer ton adversaire. Et voilà, c'est le début des embrouilles. Ouh, ok. Alors par contre, il faut quand même garder un truc en tête. En fait, j'allais le dire, on a en fait un joueur, Edelgard, qui DI in trop. C'est-à-dire qu'en fait, là, la situation à laquelle on a eu affaire, c'est... Il a vu la réaction pour aller en in parce qu'il a voulu le punir avec le down B. Il a voulu le punir avec le down B. Il a vu que l'adversaire était en in. Très régulièrement, il a vu qu'en situation de déjgaard, l'adversaire voulait tout de suite récupérer le terrain. C'est comme ça qu'il l'a puni sur la majorité de ses side B. Et là, il se dit, ah, tu vas en in ? Bah écoute, je te mets off stage. Et là, je vois que tu me colles. Down B bien, bien proche sur le bord de terrain. Je couvre avec une grosse hitbox. Et chèque et mat, terminé. C'est quoi ce poulet ? Ce sera pour une autre...